Salut et bienvenue pour cette rediffusion du Not-So-Berry. Alors j'ai le sourire, mais en vrai on a le cœur fendu tous dans le chat parce qu'on doit vous annoncer quelque chose de terrible. Qui, en lançant la partie, il s'est passé, alors on dirait pas dans cette petite maison, grosse bonbon, mais il s'est passé un drame. Que je n'arrive pas à éviter en relançant à chaque fois la partie, mais ça suffit, oui le téléphone ? Ah ça va, c'est Marie qui me hertait, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Hé, hertez-moi sur Twitter, n'hésitez pas, ça fait de la pub, c'est bien, c'est bon pour le moral et pour la chaîne, donc n'hésitez pas. Et coucou Justine, comment vas-tu ? Coucou Thirion, Thirion il s'en fout, il est parti déjà. Donc le chat vous dit bonjour, ils sont gentils pour l'instant en tout cas. N'hésitez pas à leur répondre, ils viendront peut-être voir vos réponses dans les commentaires. Et donc le drame a frappé la maison du Notts Aubéry, la maison des Rainbows, puisque, sans plus attendre... Ah bah on voit plus les notifs, bah oui bah Jean-Pierre alors les notifs, elles sont parties depuis un quart d'heure que je papote. Roger n'est plus ! Vous voyez qu'il est marqué deux fois, parce qu'en fait j'ai l'en relancé. Et en fait, bah... Il était encore en vitesse foitra, le jeu. Du coup bah j'ai pas eu le temps de... De faire quoi que ce soit que Roger ait mouru. Petit Roger a disparu. Mais il est encore là, regardez ! Oh ça me flingue, il est là sans être là. C'est son fantôme que l'on voit dans sa cage. Est-ce que vous pensez que... Attends, réveille-toi ! Je vais lui faire examiner le rongeur. Mais je comprends pas en fait, parce qu'il a déjà bouffé. C'est pas normal, parce que... Regardez, il me dit qu'il a pas survécu au manque de nourriture. Mais il a déjà bouffé. Il y a un truc qui se passe pas bien. Qui est pas normal. C'est lui le plus près, donc c'est lui qui va y aller. Tu as intérêt à te lever... Illico presto que je m'épleille toi, parce que... Sinon je te castre. Ah tu seras pas notre héritier, je te le dis direct. Allez, on va essayer de sauver Roger, mais j'ai peur. J'ai très très peur. Priez pour nous, pauvres pêcheurs. Roger pas orger, moi c'est pas grave. Il va partir devant nos yeux, c'est... Ouais, ouais, il y a des chances, ouais. Vous êtes prêts, hein. Salut Marine, comment vas-tu ? Mais il est en co... Lève-toi ! Pourquoi il est... Qu'est-ce qu'il a ? Bébé retiré ? Putain, il a des pop, ça y est. Putain, il est mort trois fois, ce pauvre... Ce pauvre... Mais pourquoi bébé retiré ? On avait pas de bébé ? Il se passe un truc chelou ou bien quoi ? Mais arrêtez de me dire que Roger il est mort ! Il est mort combien de fois le pauvre ? Un, deux, trois, quatre, cinq fois. Allez, cinq morts pour Roger. Et il y a quand même ces interactions qui sont là. Mais pourquoi bébé retiré ? Mais ils sont tarés ou quoi ? Mais on n'a pas de bébé ? Non mais le jeu bug, je crois que... Je crois qu'il est pour Roger, mais en fait on a le truc du bébé retiré au lieu du hamster mort, quoi. Y'a pas un mélange, je vais partir. Mais quoi, on est dans le Notre-Sauberie, non ? On est mercredi, c'est le Notre-Sauberie. Mais je me suis jamais fait retirer un seul de mes gosses dans les Sims. J'ai beau hurler dessus parce qu'il me casse les oreilles, sachez que j'en ai toujours pris soin, qu'il n'y en a jamais un qui a été retiré. Jamais ! Roger a hésité de toutes ses vies. Il est là ! Roger est là ! Regardez ! Mais il est mort, mais il est là. Il est mort de faim, tout en ayant à manger. Je comprends pas. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Tu vas faire avec tout tes rongeurs, là. Roger est revenu, hein. Il est bien, il est vert. Je sais pas ce qu'il se passe. Mais on m'a retiré un bébé. Mais il est encore mort ! Mais, mais, mon beau gars... Oh, t'es beau. Oh, tu es beau. Bon, après, maintenant, logiquement, je ne devrais plus m'occuper de Cham Cham. Il a terminé sa... Mais je ne comprends rien, là. Il se passe un truc très très chelou. Roger est mort six fois. Mais il est encore là. Il a l'air d'être bien. Il est rassasié, il a une bonne attention, il a une bonne activité. Euh, bon. Il n'a même pas voulu s'affrayer en disant, lui. Écoutez, je sais pas ce qu'il se passe. Roger est semi-mort. Il contre si c'était combien de fois ? Je ne sais pas. Vraiment, c'est un... C'est un mystère. En tout cas, c'est bon, Toya, t'as fait ton taf. Alors, bien sûr, bébé est retiré. Ce n'est point possible, hein. Vous le savez, puisque je n'ai que trois enfants. Euh... Et euh... Ben, il n'y en a pas de bébé d'ortie. Trois enfants et de rongeurs. Et notre premier ado a été relooké. Donc, on a fait ça la semaine dernière. Et on va pouvoir vous la montrer. Euh, toi, va... Bon, écoute, va te remonter le moral si tu veux. Toi, tu vas te laver. Tu vas faire une douche tonifiante. On va vous montrer la petite Dahlia. Qui est donc ado. Maintenant. Avec tous les états d'âme qui consistent son état d'adolescente. Bon, là, elle est Tristoun. Bon, pour moi... Elle me fait beaucoup penser à Lila. Alors, j'ai l'impression que c'est la même tête que Lila. On l'a fait un peu la gueule. Mais elle est quand même très mignonne. Elle est très mignonne. Oh là là. Vous avez vraiment une vie chelou, en fait. Je ne sais pas. Bon, en plus, je veille toujours au grain pour que les petits, ils n'ont rien qui manque. Mais Roger est toujours là. On le voit, il est là. Écoutez, je ne sais pas. Il va se passer des choses cheloues dans cette histoire. Mais bon. Et QQ Wapsi, comment vas-tu ? De live, tu as manqué 48 minutes. Enfin, une bonne demi-heure de blabla. Et quelques bugs déjà dans le notes au Berry. Ne t'inquiète. Les multiples morts de Roger. Qui au final n'est pas mort. Elle t'y est sauvée par un vampire. Peut-être pas. Et Choupette, 5 morts pour un insta... Oui, ça va, c'est tranquille. Ah, elle est partie dormir. Pleurer l'enlèvement de l'enfant de la famille qui n'existe pas. Donc, c'est une fille à franges. Ah oui, c'est vrai qu'elle va voir son putain de... Bon, bah, elle refait la même gueule, en fait. Je vous montre, mais... Elle est très mignonne, en vrai. Elle est très choupette. Marina pourra passer l'aspirateur comme elle aime. Ah oui, Mathieu. Va passer l'aspirateur. Pendant que Cham Cham mange... Alors, pour l'instant, bah, écoutez, on a fini la génération rose. On pourrait commencer la pêche. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, bien sûr. Mais notre génération pêche est encore adolescente. Il faut qu'elle aille en cours. Et tant qu'on ne sait pas qui sera l'héritier... Bah, voilà. Donc, on va faire un... Ce n'est pas le bébé d'un autre membre de la famille. Ah ouais. Mais pourquoi ? Ce serait chez nous, normalement. Je ne comprends pas. Et ce ne serait pas le bébé de sa soeur, quand même ? Bah, elle est là. Elle a grandi, Elodie Rainbow. Une petite blonde. A priori, non. Tout va bien ? Enfin, tout va bien. En attendant, il ne s'était que deux. Si on prend Lila... Il y a eu des enfants. Ah ! Ils ont tous eu des gosses, hein. Ils ont pas... Oh, la vache. C'est les enfants d'automne, ça ? Ils ont l'air dégueulasses, hein. Oh, la vache. Alors que là, les filles de Fox... Fox, hein, oui. Parce que nous, c'était de Cooper, donc ouais. Elles ont l'air choupettes. Donc, on verra bien, un jour, peut-être, si on les croise. Et moi, ça inquiète pour tout ce qui a pu se passer dans Legacy, d'un coup. On verra bien ça dans Legacy. On verra ça vendredi. C'est chiant, du coup, parce qu'ils sont très ouïs ? Pour aucune raison. Ah si, Roger est mort. Mais tel Jésus, il a ressuscité. Regardez ! Il se rue dans son sable, il est heureux de vivre, là. Il fait, oh là là, ça me fait moquer, ça ! Dans l'au-delà, j'avais pas, moi, le sable pour me gratter le dos. Merci, Jean-Jacques. Et puis, bah, elle... Ok. Bon, on va... Après, je vais mettre un peu en plus rapide, parce qu'en vrai, je m'en fous de sa vie, en fait, à elle. Tu vas prendre des restes, tu vas faire le ménage. Tu vas surtout t'occuper des petits, parce que j'ai pas envie qu'ils crèvent, hein. Non, non. On voudrait garder Mergaz et Roger le plus longtemps possible. Bon, Roger, c'est un warrior. Mergaz étant la copie de... de Saucisse qui est partie trop tôt. On verra si on y arrive. Alors, on avoue l'erreur. Pour Toya. Je leur avais bien fait rencontrer des copains, c'est bon. Bah, toi, tu vas travailler du jour, il fait ce qu'il fait. On va être encore coincés avec Marina. Ça va être chiant, hein. Ça va être chiant, parce que... Bah, elle, on s'en fout un peu, mais bon. Là, tu vas pour adopter un bébé, tu découvres un bébé rainbow. C'est possible, là ? C'est possible ! Oh, la vache, les droits d'auteur. Eh ! Une d'autres, c'est l'heure de perdre la Grèce. Il est toujours à 499, hein. C'est toujours celui qui nous rapporte le plus de tunas. Après, tu vas tout déchirer, même ta femme, à 388. C'est moi, ou il y a plusieurs fois les... Non, c'est là. T'en prends soin, hein ! Quoi ? Ah, putain. Résolution de confine. Allez. Oui, t'inquiète, elle va être responsable bientôt. Euh... Ils vont bien, ils vont bien. Ah ! On s'en fout. Maintenant, je fais n'importe quoi, parce qu'on s'en fiche. Puisqu'on a fini avec Cham Cham. Donc, je vous fais plus voter. On s'en fout. Allez, hop ! Vitesse 3. Ah là là ! Mais c'est bon, là, les notifs, là ! Toya rencontrait Chantal. Chantal, elle a un... Petit souci de capillaire. D'ailleurs, on rencontrait Lisa. Melbar rencontrait Florent. C'est bien. Nicolas. Et le courrier a été distribué. Droits d'auteur du livre reçu ! Écrit sous le pseudonome Stephen Raking. Réalité redondante de rongeur. La vie selon Roger. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il meure, Roger, parce qu'il est incroyable, ça me sert. Continuez de faire partie de la liste des best-sellers de Son Michou No Times. L'éditeur de cet ouvrage, Art Imprimé, est ravi de vous remettre ce paiement de droits d'auteur. Il souligne à quel point il a hâte de découvrir le prochain roman de Stephen. C'est n'importe quoi. Bonne nuit, Quentin. Je suis actuellement sur Legacy que j'ai dû recommencer. Car ma partie a bugué. Et qui c'est qui est devant la porte ? Don Notario. Oh mais comment vous faites faire crac crac avec Don Notario ? Je le trouve moche, moi. Il est moins pire que d'autres, mais quand même... Je le trouve pas gracieux. Mais... Elle me fasse passe la spie dehors, quoi. Elle a pris du poing, la Duchesse. Tu sais quoi, tu vas aller courir ? On va courir. Ouais, on invite tous les camarades de classe, ouais. Ok. Oh, en plus elle a mis sa belle tenue. Incroyable. Oh, mais c'est la cousine ! C'est une cousine, ça ? Je crois. Elle a une drôle de tête, quand même. Fais-moi voir ton pédigré, toi. Oui, c'est la fille, justement, de Fox. Voilà, c'est la cousine. Justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est rigolo. Alors, on va discuter avec la cousine. Me tombez avec ma cousine, mais t'as pas de valeur ! Excusez-moi. Je suis ma chanteuse préférée, j'étais obligée, quoi. Il s'amut, le petit. Ça y est, tu souris, toi ? On peut, en fait, te montrer avec une meilleure tronche. Voilà, hein. Un petit peu la tronche de notre première. Plutôt pas mal. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir les machins d'après, parce que bon... Ah, on a bon, on a bon, on a bon. On a besoin d'un relooking, mais avec une autre coupe de cheveux, déjà, ça change pas mal les choses. Inspirateur dans le jardin. Si vous entendez des coups, c'est normal, c'est dans mon plafond. Roger est meilleur auteur que son maître, c'est ça ? Allez ! Petit con. Fais voir, toi, si tu vaux le coup ou pas. Les cheveux noirs, on s'en fout, en vrai, parce que... Oula. Si, c'est les yeux verts, ça. Ah, mais avec leurs lunettes de soleil, de marde, là. Ouais, les yeux verts. Oui, on le voit, hein, on le voit, c'est les yeux verts. Bon, alors, peut-être qu'il vaudra le coup. Vous allez parler. Parler des rêves. Voilà, vous allez tous parler ensemble. Putain. J'en ai envie de le... J'en ai envie de le prendre et faire... Comme ça. Zen, je suis riz, zen. Tu viens de commencer. Respire. Respire. Voilà, c'est bien. Faire une grimace. Waxinex ! Non, c'est pas ça, la suite. Après, tu iras pissouiller. Je suis harcelée, aujourd'hui, le message. On congèle au bûcher. Envoie la vidéo pour dimanche, je re-look. Les cinq sims, c'est plus connu. Ou je refais leur gueule, plutôt. Parce que bon. Bah, en vrai, look de Don L'Ontario, là, ça va encore. Crémestrella, elle montre au plafond. Comment ça donne ? En vrai, s'il fallait que je commence un legacy avec un sims du jeu. Je les connais pas tous, mais d'accord. Eh, la gamine, elle fait de la lévitation. C'est tout à fait normal. Oh, Morgane. Morgane. Morgane, là, de monde magique, c'est vraiment le plus mignon. Parce que... Mais bon, le vrai, c'est qu'il faut aller retourner dans le CUS pour lui mettre des spermatozoïdes. Sinon, euh... Voilà, quoi. On va augmenter l'empathie, tiens. Bon alors. T'as rien d'autre à faire, toi ? Tu pues. Va prendre une douche. Mais je t'ai pas demandé de prendre une douche, ce matin. Oh, putain, elle a cassé les chiottes. Du coup, tu vas commencer la cuisine gastronomique, tiens. Euh... Attendez. Euh... Pour la cuisine gastronomique, c'est quoi ? Ah, il a reçu une promotion ! Cham-cham, incroyable. On lui demande même pas, il a reçu une promotion. Il était promu contributeur régulier. Il gagnera désormais 8 Simplos de plus par heure, soit 65 Simplos de l'or au total. Également reçu en bonus 703 Simplos, une déco, un livre ouvert encadré et des nouveaux vêtements. Il est incroyable. Donne-moi le nom de ton chirurgien esthétique. Moi ? Non, il fait du mauvais boulot. Moi, je relook tous mes Venge en ce moment. Il y en a pas mal qui doivent être look absolument. Mais donne, je t'assure, pas tant que ça. Ah ouais, ouais, non, mais c'est pas moi qui ai dit qu'il fallait hardlooking. C'est juste au niveau de sa tronche que je le trouve pas très très beau. Ça va ? Ça va, cham-cham ? Ah, il est mort de rire, tu m'étonnes. Moi aussi. Je suis incroyablement morte de rire. Genre, je me roule au plafond actuellement, quoi. Sachant que ça tape dedans. Ça, je tape de mon côté aussi, quoi. Alors, il est beau gosse ? Est-ce qu'il a un beau pédigré, ma petite ? Hein ? Ah, il t'aime pas. Qu'est-ce que dommage. Tu t'occupes de tes rongeurs ? C'est bien, Biket. Oh, tu te fais chier. Tu m'énerves. Ben, joue, moi, j'en sais rien. Fais ta life, hein. Tu vas regarder la télé, toi. Ah, mais non, elle, ça va. Oh, ben, elle, elle s'en fout. Ben, c'est bien. Tu feras... Bronde des restes et après, tu feras tes devoirs. Chacun sa merde. Chacun sa merde. Et elle, elle se fait yèche aussi, sa mère. Comment fait la cuisine gastronomique ? Faut déjà avoir cuisiné un truc, je pense. Alors, tu vas nous faire une salade du jardin, pour commencer. Bon, pas foutre le feu à la baraque, ça serait bien. Moi, c'est Nox que je peux plus voir en peinture. Ah, il y a un de ses... C'est pif ! Laisse tomber, hein. Vous voyez un peu la bestiole, hein ? Elle est pas mal. Elle est pas mal, la petite, là. Plutôt bien réussie. Plutôt choupée. Rage. Rage. C'est qui, Rage, dans les signes ? Je vois pas. La famille Charm est dégueuée. Ah non, mais elle est horrible. Bravo, Sham Sham, elle s'en fiche de son boulot. C'est ça. Non, on s'en fiche pas, mais disons qu'il y ait des galons en plus, c'est bien. Qu'il y ait des galons en plus, c'est bien. Qu'il y ait des galons en moins, c'est pas grave. Pourquoi tu veux discuter avec Elsa ? Ah oui, c'est bien. Tchip, tchip ! Est-ce que la cuisine gastronomique... J'ai jamais tant... Non, mais il faut un minimum de cuisine tout court ou quoi ? Vous avez une idée comment on fait la cuisine gastronomique ? C'est niveau 5 de la cuisine normale ? Ah, d'accord, merci, Camille. Tu vois, tu as répondu avant que je demande. C'est merveilleux. Tu es merveilleuse. Il y a un PNJ qui vient à la fac et je trouve grave canon, mais impossible de trouver son nom. Rage, c'est pas celui qui vit avec sa mère. Vous parlez japonais. Melba, elle a essayé de voir. Lui, il va regarder la téloche. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah bah, elle a même pas fini sa... Ah si, elle a fini sa salade. J'allais dire, elle a même pas fini sa salade qu'elle est au niveau. Euh... Voilà. Alors. Ces fringues sont entre le blanc et l'orange. Là, on dirait du jaune, j'avoue que... Mais bon, vous savez que la génération de pêche, c'est pas la plus facile pour relooker. Les fringues, c'est pas... C'est du orange, mais en a déjà utilisé l'orange, donc je l'ai mis en orange clair. C'est coupsicou, ça, quoi. Les PNJ, je les surcu... Ah, moi, je les vire tous, en vrai. En plus, c'est les méchants avec mes Sims. Potter, toujours bon... Razoya ? Ah, mais c'est vrai qu'avec Vissita dit, t'en as un ou deux qui peuvent être baisables. Max Villarreal. Je vois pas quelle tête il a. En vrai, je vois pas. Y'en a, je vois même pas leurs tronches qu'ils ont, j'avoue. Je les supprime en général, mais pas tout le temps, tout le temps non plus. Qu'est-ce qui s'est... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ça se vénère qu'on... Oh là là, Toya ! Petit con, bah les deux, hein. Les deux se sont alpaguées, hein. Allez, papa, tu vas gueuler, là. Éducation, discipliné, sévère. Hurler dessus à cause de la méchanceté. Et tu vas faire pareil avec ta fille, y'a pas d'idée. Hein ? Encourager, elle s'excuser, c'est ça. Parce que, comme elle s'est excusée, voilà. Encourager les bonnes notes. Allez. Toi aussi, tu... Eh, lui aussi, il va droit à ses encouragements. Voilà ! Faut encourager les animaux, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Regarde là, tes loges, toi, un peu. Parce qu'après, tu feras tes devoirs. Putain, elle est crevée, elle. Eh, elle a fait ses devoirs, machin. J'aime bien, mais... Alors, l'autre fois, quand Tyrion a fait Mia Miaou, il a fait le canard sur la table de salon, j'ai fait ça. Ouais, héhé ! Il m'a regardé chelou. Parce que je vous ai dit que je le ferais, mais je sais plus pourquoi. Il m'a regardé chelou. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il te fait, folle ? J'ai dit, oui, oui. Oui, je suis folle, chaton. Non, mais tu vas voir ta mère à poil. Je crois que ça va te traumatiser, mon petit. Débarrasse la table, en vrai. Mais qu'est-ce qu'il a mis ? Je croyais que c'était des assiettes sales. Bon, laisse tomber. Va prendre un peu de salade, ça te fera les pieds, et après, tu feras tes devoirs. Excusez-moi. Allez, vas-y, on donne 1000 boules, ça va. On est un peu riches. On a de quoi faire. Des loups-garous ! Ah, mon Dieu ! Prochaine extension, loups-garous. Ce sera chez Shirley, que vous l'aurez vu, en prompt. Je crois que le mari de Lila, c'est le fils de Max. Dans ta génération, notre Sauberi. Ah, ça m'étonnerait, parce que c'est quelqu'un qui me l'a fait. Attends, attends, c'est toi qui me l'avais fait ? Moi, je sais pas, du coup, d'où ils viennent, si vous les avez créés dans le CAS ou pas. Mais Adonis... Salut, Laura, comment vas-tu ? Moi et Penji sont tous morts, bah, tu m'étonnes. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Oh, Germain ! Germain, la momie. Bon, ce week-end, les enfants, on rejoue aux Sims 3. On va encore voyager avec les Sims. Ça fait un moment, là. Tu joues, hein ? Voilà, on en prend soin de ces bestioles. Elle est mort de rire. Eh, vas-y, fais tes devoirs, là. Ok, elle fait ça. Elle, euh... Ah bah, elle fait la débile dans le placard. La semaine dernière, c'était son frère. Elle s'est mêlba. Non, alors, Dahlia, objectif. Ah oui, instrument. Vous voulez quoi en instrument, les enfants ? Alors, vous allez choisir. Violon, guitare, piano. Qu'est-ce que vous voulez que... Euh... Notre petite... Je pense qu'ils feront un instrument chacun. Comme ça, on sera tranquille. Dahlia, quel instrument vous voulez qu'elle fasse ? Parce qu'il faut choisir un instrument. Donc, un petit sondage dans le CAS, s'il vous plaît. Comme ça, ça sera fait. Eh, merci, Manon, pour ton follow. Bienvenue à toi. Adonis, c'est le père de Lila. Euh... Alors, attends. Pardon, oui ! Oui, c'est son père, effectivement. Adonis, c'était le marais de nuages. Oh la vache, je commence à se confondre. Il y a des trous. Quoi ? Comment ? Max, c'est le père de Dan. Ah, d'accord, ok. Ah, mais ils avaient été retraficotés. Je rêve d'une batterie dans les Sims. En vrai, ça pourrait être super drôle. Mais ce serait bien qu'ils puissent faire des groupes, en fait. Pour pouvoir jouer en même temps ensemble, tu vois. Mais... Ce serait beaucoup trop beau. Alors, un sondage a été lancé dans le chat. N'hésitez pas à voter. Merci beaucoup, Martial, pour le sondage. Comme ça, on verra ce que fera Dahlia. Sachant, bien sûr, que là, je vois qu'il y a une préférence pour le piano. Je vais mettre un synthétiseur, parce qu'on n'a pas la place. Et je le mettrai dans sa chambre à elle. Parce que là, le piano, pour l'instant, voilà. Alors, peut-être que quand elle aura sa propre maison, si elle devient héritière, elle aura un vrai piano. Mais pour l'instant, on mettra un synthétiseur. De toute façon, ça revient au même. C'est la même compétence, donc... Violent, c'est poétique, c'est avec son prénom. Je sais, Violent, c'est sans S, mais ça passait pas. Ah ouais, avec viol. Il est sympa, Twitch, hein, mais... Il met un peu trop de... Voilà. Il t'interdit de mettre le mot violon, mais c'est complètement stupide, c'est un instrument de musique. C'est débile. On peut faire des groupes d'hab. Dans les Sims 3. Ah, dans les Sims 3, j'en sais rien du tout. Mais pauvre Zoray, déjà, quand les Sims commencent un instrument, ça pique, alors tout un groupe. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'il faudrait avoir un certain niveau pour monter un groupe, tu vois. Genre au niveau 5, c'est pas mal. Et pouvoir jouer ensemble. T'as fait tes devoirs, Germaine ? Attendez. 60... Non, tu fais, tu continues. Je veux que tu fasses... Ah, elle veut plus. Saleté. Qui c'est qui couine là-dedans, là ? C'est Freddy ? Ah, c'est activité faible. Je comprends pas pourquoi il dit c'est faible activité. Il est 23h. C'est l'heure de dormir. Elle est où, elle ? Non, ça va. Je croyais qu'elle s'est... Je l'avais abandonnée dans la nature. Ça va. Ça va. Genre, je l'ai envoyée courir, j'ai oublié qu'elle était revenue entre-temps, en fait. Allez, ma petite Dahlia. Dahlia, tu te téléportes ? C'est incroyable ! Vous venez de découvrir la téléportation de ce Dahlia. Magnifique. Et elle, bah, écoute, meuf... T'es encore en forme. Va faire un footing. Tu me saoules. Elle fait rien, mais elle me saouille. Et après, t'iras te coucher. Allez, go ! Footage ! Ah, ça lui va bien... Le petit look rétro. Oui, je vais en accélérer, hein, parce qu'en vrai, on s'en fout. Et hop, dodo. Hop là ! Ça, c'est bon. Et la poussière est revenue. Pourquoi j'ai de la thune ? Je... Je... Je veux pas de la thune des poussières, moi. Ce sera donc le piano qui remporte pour Dahlia. Très bien. Et bah, écoutez, on va l'acheter tout de suite. Comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, j'ai marqué Pinao. C'est normal. Oh ! Et on a une couleur un peu orange. Pourquoi elle s'est levée de son lit ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Ah, puis j'ai pas mis des mots aux Jax-Jax. Et pfff. Alors, je vais déménager ça. Clac. Ça, elle aura son... Regardez ! C'est pile dans les tons. C'est parfait ! C'était destiné. Euh, destiné. On était tous les deux destinés. Je me suis trompée. Avec le lapin. Quelle déception. Ah, c'est comme ça. Moi, j'étais pour la guitare. Après, il y a trois instruments. Pour les prochains, vous aurez droit au violon ou à la guitare. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, regardez-moi. Regardez-moi cette belle bête. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. On est d'accord. Il est 5 heures du mat, il se lève. Ah, toi, Ayah ! Coucou, Banner, comment vas-tu ? Bonne âme, Justine. C'est vraiment intelligent, elle a l'air de savoir. Il y a un truc... Attends, j'ai pas lu avec les groupes. Ah, pour dans les Sims 3. On pourra essayer avec Jacqueline. Mais qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elle veut voir la bête de son père, celle-ci ? Elle est piss, connasse. Mais... Deux salles de bain. Et plus rien ne va. Ça, t'as pas l'impression... Mais pourquoi ils puent tous ? Ils ont pas l'impression de faire chez le monde, en vrai ? En fait... Mais pourquoi ils puent tous s'armer ? Eh là, ça ne va pas du tout ! Ah, pisser... Ah ! J'aurais dû mettre un buisson à pipi dans le jardin. Histoire de... Être tranquille. Bon, c'est bon ! Ouais, t'es dans le vert, dégage. Non, tu vas pas se vider la poubelle, ma cocotte. Tu vas venir pisser. Allez, hop ! Pipi ! Ah, ne perds pas du temps à faire tes jérémiades, là. Ok, elle dort. Lui ! Lui, il fait... Oh, ma fille, elle a vu ma teub ! Je vais dire, ça arrive, mais... Dans les Sims, ça arrive. Mais dans la vraie vie, j'espère que non. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Tu grandis quand, toi ? Ah, une adolescente numéro 9, bientôt ! Salut, Léna, comment vas-tu ? Salut, Maximoff, comment vas-tu ? Et ça va bien, Banner ? Ah, j'ai joué pour tes courses, merci, merci. Si tout est rangé. Ou presque. Ou presque, surtout. Mais au moins, c'est... C'était cool. Alors, juste pour le plaisir, hein. Je sais pas si vous entendez les coups dans mon plafond. Moi, je les entends. Malgré un bon casque, et les bruits du jeu, et moi qui parle. J'entends très, très bien. Mais c'est cool, Léna, ça me fait plaisir. Vous êtes et bienvenue, hein. Pas de petits chiens dans cette partie. Ah, non. Ah, non, j'ai clairement pas la patience. Non, j'ai clairement pas la patience. C'est déjà assez chiant comme ça. Déjà que je vois même pas quand mon chat dans le Legacy se barre, alors... Eh, eh ! J'avais pas vu que les autres étaient partis à l'école. Putain, ma tabarnac, je me suis trompée. J'ai pas vu ça. Il vient de dire qu'on se fait chier à les relooker dans les couleurs, alors que finalement, ils sont avec leur uniforme des merdes. Mais ouais, vas-y, toi ! Mais continue la bouffe ! Ah, elle a pas toutes les frites dans le cornet, celle-ci, hein. Oh, mais... Marina va devenir adulte ! Mais comment on a géré la génération rose, ou comment ça se passe ? Par contre, Rainbow... Rainbow. Chamallow va devenir vieux dans dix jours. On la fera vieillir peu de temps après, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de me la coltiner dix ans. Niveau 10 pour Madame la Duchesse. Sans le vouloir. Sacrée Monica, c'est ça. C'est quoi le truc dans la chambre de la grande ? Quel truc ? Alors. Nous avons une armoire, un bureau, des coussins, un piano, un lit et un tapis. Quelqu'un qui a encore tapis ? Oh, ils ont cassé. Non, pas réparé. De toute façon, elle, elle va passer la spirate, hein. Comment vont roger les saucisses ? Merguez. Ah. Bah, tu vas t'en occuper. Regardez, ils sont là. Ah ! Elle va venir, elle va venir. Donc, ils descendent. Oh, regarde le bichon, il est tristesse. Ah, c'est la priorité numéro un, c'est les hamsters. Quoi, tu pues ? Putain, c'est vrai, elle pue. Elle va te laver. Alors, avion, origami. Toya ! Oh, non, c'est l'avion, on s'en fout. On est d'étonnes. Droit d'auteur. Oh, même ta femme, elle commence à talonner la graisse. Je me laisse les Sims, si on en a encore cambriolé, ça me coûte cher, tout ça. Mais tu l'as acheté comment, les Sims ? Parce que si tu l'as acheté sur... Pas, avec... Avec un compte origine, t'as pas besoin de le racheter. Pourtant, t'as eu que trois enfants. Avec quels devrait y avoir un écart. Bah... Elle était peut-être encore plus jeune, je sais plus, en vrai, quand on l'a chopée, la meuf. Oh ! Bah, trois... Ça fait neuf jours d'écart. Ouais, donc, c'est qu'elle devait être... Ouais, je sais pas. Je sais pas, moi, il faut demander. Surtout aujourd'hui. On a rencontré Sophie, très bien. Sophie, elle a pas l'air d'être un prix de beauté, mais bon, passons. Ah ! Vas-y, va jeter. Et tu vas venir passer la spirette. La spirette ! Et trop chouette ! C'est chouette, c'est la spirette ! Tu bouges ton boule ? Ouais, c'est bon. Arrête de respirer, là. Passe la spie. Oh, 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 oh ! Qu'est-ce que c'est drôle, la vie. L'anniversaire de Melba ! Est-ce qu'on a encore un gâteau ? Au pire, c'est sa sœur qui le fera. Comme ça, on a... Nous... Nous continuâmes. Alors, nous avons des gâteaux entamés, donc il faudra en refaire un. Voilà. Donc, c'est Dahlia qui le fera le gâteau de sa sœur. Voilà. C'est bien ! Oh, mais après, voilà, c'est elle-même qui remet à bouffer aux bestiaux. Venez pas me dire qu'après, il meurt de faim ? C'est pas possible. Elle était ado ? Le genre d'animal gris, c'est les lapins de poussière ! Ombra Queen, t'as pas suivi les derniers sortis de Sims ? Ils ont sorti, il y a deux semaines maintenant, des kits, des mini-kits, en fait, où t'as les aspirateurs, et donc les lapins de poussière, et la poussière qui s'installe dans ta maison. Je me suis fait hacker par mon ex. Bah, si tu sais qui c'est, tu peux porter plainte, hein ? Léna, vas-y, hein, porte plainte, si tu sais que c'est lui. Tu avais contacté les gagnants pour les kits ? Tout à fait ! J'ai retiré au sort parce qu'il y a une personne qui n'a jamais répondu en une semaine, et j'ai re-contacté une autre, une nouvelle gagnante. J'ai pas encore checké, parce que je l'ai envoyé, je sais plus, en fait. Ouais, il faudrait que j'aille checker. Je suis complètement à la ramasse, moi. Il faudra que je vois si la personne a bien répondu. Parce que, quand vous participez à un concours, restez sûre, quand même, d'avoir mis une adresse mail que vous consultez régulièrement. Là, j'ai attendu une semaine, pas de réponse, je retire au sort, tant bien. Ça, c'est rien de me répondre derrière, en me disant, non, non, c'est une semaine, au bout d'un moment, il y a des personnes qui attendaient tout, donc, il y en a une, elle m'a répondu le samedi, alors que j'avais dit que j'arrêtais le vendredi soir, donc, elle a quand même eu de la chance, et je lui ai dit, t'as de la chance, parce que j'allais retirer au sort. Mais, ça va, mais, voilà, elle a eu son code. Attends, je... Non, tu vas faire... Ouais, voilà. Ah, putain. Tu vas me faire à manger ? Servir le déjeuner. Sauf sandwich, vas-y, fais des faux sandwichs. Mais arrête de mettre ça par terre. On n'est pas des sauvages, hein. Il est extraverti, Floron. Super. Non, c'est bon, arrête de parler. Allez, allez, va faire la cuisine. Va faire la cuisine. Ouf. Cuisine. 526 me flouze. T'es bien, chum-chum. Après, elle fera le gâtal de sa soeur. Je regarde, mais c'est bien si elle clignote. Oui, c'est bon. Oh, une adolescente encore. Trop cool. Je suis trop hâte. Alors, est-ce qu'on a un gâtal orange ? On n'a pas de miel. Elle est blanc, pour le coup. On va faire un gâtal blanc. Un gâtal blanc, c'est super rigolant. Le gâtal blanc. Allez bouffer votre soeur, je vais dire votre mère. C'est la soeur qui a fait des sandwichs. Qu'est-ce qu'il bouffe, lui ? Un poulet au beurre. Oh, un petit repas en famille, ou presque. Ah, Melba, Melba va devenir adolescente. On va voir quelle tronche elle va avoir. C'est reparti pour la pouce-fringue. Voilà, le petit lapin. Petit lapin. C'est bien, tu passeras la speed. Elle est obsédée avec son aspect, de toute façon. C'est parti pour le gâtal de la soeur. Ta-ta-ti-ta-ta-ta. Et salut, Tandori. Je ne t'ai pas dit bonjour, je crois. Je l'ai vue tout à l'heure, je crois, je ne t'ai pas dit. Je n'ai pas eu le temps, je suis dans les bois, je déménage dans... Ah oui ! Eh bien, écoute, tu as raté aussi ça, alors. Le kit qui fait que tu as une jolie cuisine comme ça, que ça va être cuisine rustique. En fait, il va 4,99. Et c'est trois petits thèmes où tu n'as vraiment pas grand-chose, mais voilà, c'est au choix, tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui, Jean-Eude ? Mais on ne t'a pas dit d'entrer. Mais c'est quoi, ces gens-là ? Ils se permettent ? Le mec, il s'est dit, il a vu de la lumière, il dit, je vais m'inviter chez ma belle famille. Tranquille, Emile, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Alors, là, c'est bon. Tu vas regarder la télé. Est-ce qu'on invite la famille ? On va inviter un peu la famille. Vas-y, on va inviter un petit peu la famille, c'est l'anniversaire. Événement social. Bon, toi, Jacqueline, là, tu fais le ménage un peu, ça pue. Rends-toi utile. Melba va devenir ado. Pas de souci. Merci, Tandori, de me pardonner cet affront. C'est marrant. Alors, Melba, nous allons inviter Marina, Chamalo, Dahlia, Toya, Jean-Eude, il est déjà là, donc tant qu'à faire. Sakura. Ah, putain. Ah, mais c'est vrai qu'ils sont tous morts, les autres. Bon, on va plier. On va inviter... On va essayer de broder pour savoir qui c'est qui vient. On n'a pas d'amis, on n'a pas de famille. C'est un peu bizarre. C'est pas pareil, hein. Résidence Rimbaud. Oh, qu'il est beau, regardez-moi ça. Il est sexy. Oh, elle est trop mignonne. J'espère que t'es au moins aussi belle que ta soeur. Bien sûr, la duchesse a gardé sa belle robe de duchesse. On l'a découverte dans cette tenue, donc... Sakura ! C'est vrai, j'ai oublié qu'on l'avait foutue enceinte. Trop forte. Elle est en cloque. Elle est en cloquinette. Et la petite... Demande à toucher le bébé. La petite a sorti une jolie petite tenue également. Voilà, on fait ce qu'on peut parce qu'au niveau couleur, c'est pas terrible. Sachant que je pouvais pas tout mettre parce qu'en me disant qu'elle a une soeur quand même, il faut que sa soeur il lui reste quelques fringues parce que sinon, c'est pas cool. Oh, Jean-Ude. Il y a que des vieux anniversaires gênants et bizarres. C'est vrai qu'il a pas rencontré la cousine qui est venue. Tant pis que ça. Eh, viens soufflager les bougeettes ! On t'avait mis quoi, toi, en trait ? J'ai oublié. Attendez. Pitre gourmande. Donc, on va mettre gourmande. De toute façon, c'est vrai que les derniers traits sont à chier. Eh, attends, Jacqueline ! Il faut que je prenne une photo. Je sais, elle s'appelle pas Jacqueline. Mais vire ta main, toi, la duchesse, là ! Tu gâches tout. Ouais, moi, je suis violente avec mes sims, ouais. Ouais, ouais, mais je les aime, hein ! Putain, mais c'est l'autre, là, derrière, maintenant, qui va tout gâcher. Bon, je vais faire mes photos, moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ? Aïe, aïe, aïe ! Tabarnak ! Elle est où ? Parce que maintenant, quand ils fêtent leur anniversaire, ils popent à l'autre côté de la baraque. Ah, bah, elle est dehors. Oh, ce look ! Or, avec les chaussures, avec les chaussettes, je suis déjà très, très fan de cette robe que je ne mets absolument jamais. Oh, bah, elle est mignonne ! Elle est choupette. Donc, Melba a vieilli. On va lui mettre le trait gourmande, parce que... C'est ce trait... Vas-y, tapez dans mon plafond, c'est vrai qu'il sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Un plafond, on est d'accord entre vous et moi. Un plafond, ça sert à quoi ? Moi, je préfère qu'eux, ils me tombent directement dessus, qu'on vive tous ensemble, en harmonie parfaite, évidemment. Moi, qui tue les enfants à coups de tronçonneuse, évidemment, qui me recouvre de leur sang, et qui ricanent, c'est mieux. Alors, gourmand, c'est ça. Je ne sais pas. Il se barre. Il est en train de se barrer. C'est la bonne nouvelle du jour. Ce n'est pas glouton, c'est... Je ne le trouve pas. Ah, il est là. J'ai oublié l'aspiration. Ah, c'est des blagues. Et voilà. Donc, as des blagues pour l'aspiration, ce que j'ai oublié est gourmande. Ça tape encore dans mon plafond, donc ils ne sont pas tous partis. Bonheur. Commence pas à faire ta sale tête, ou tu vas aller courir. Arrête de faire la gueule. Voilà, il faut que je zoome sur ta tronche. Bon, bien sûr, elle sera sujette à un relooking, évidemment, on commence à avoir l'habitude. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a un long nez comme sa soeur. On verra ça dans le CRS plus tard, tout à l'heure. On ira la relooker. pour l'instant, c'est bien. Elle doit pisser. Elle doit pisser, puis après, tu vas aller courir. T'inquiète, tu vas t'habituer. Pour te vider l'esprit, évidemment. Oh, la Duchesse, arrête ! Oh, putain, elle doit pisser aussi. Elle va courir, alors, tout de suite. La Duchesse, vas-y. Allez, tu mets des bougies comme ça. Ça, si les invités ont faim, il y a du sandwich. T'es toujours bon à prendre. Rien avec le là, mais tu regardes Jojo. Je sais pas ce que c'est. Donc, je pense que non. elle veut courir. Coucou, Moussana, comment vas-tu ? Bah, j'espère, bah, j'espère aussi. Enfin, j'espère aussi. Enfin, je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore ? Elle a été pissée, la baronne ? Elle a été pissée. Toi aussi, tu vas aller pisser. Et toi aussi, tu vas aller courir, tiens. Va courir, ça te fera du bien. Donc, il nous manquera que Toya. pour grandir et devenir un beau petit jeune homme. Peut-être. Bien sûr, pour l'instant, les filles sont qualifiées pour passer la... Hein ? Ah bah, dis donc, t'es à l'université, toi ? Pour passer la finale, enfin, l'élection. Est-ce qu'elles sont potables ? Elles sont mignonnes ? Donc ça passe. Toya, on verra s'il grandit, qu'il est beau gosse, il pourra participer. En espérant qu'il ne gagne pas. Juste pour pouvoir avoir de nouveau une fille en héritière pour équilibrer un peu. C'est un anime ? Ah, mais je regarde pas d'anime. Ça va être complexe. Putain, et Jean-Hude, il en a fumé une bonne. Ah ouais, ah ouais, ouf ! Ah, j'ai oublié l'événement ! J'avais oublié l'événement social, bonjour, comment allez-vous ? Ouh ! Ouais, 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 ta sœur y est là, viens. On va pouvoir épicier après. J'ai l'impression que je vais rien savoir faire en fait aujourd'hui. Je suis censée commencer à faire les compétences et tout, mais en vrai, elles sont complexes. Comme ça, vous verrez aussi, sa petite tenue de sport. C'est du pêche très light. C'est de l'ice-teal, machin, c'est... On n'est pas sur de la vraie pêche. C'est de la rome pêche. Bah alors, Sakura ! T'as bientôt à coucher ? Enfin, bientôt. Oh, une yonne, elle va faire ses devoirs. T'es trop chouquette. Oh là là ! Toya ! T'as les hamsters à nettoyer là. Hop, tu me fais ça. T'as les hamsters, c'est priorité. Après, les héritiers... Les hamsters, c'est top prio, c'est numéro un. Après, t'as les héritiers. Et les possibles héritiers. T'as des idées qu'ils ont passé les sélections. Non, pas encore. T'es critique pas, Jean-Hud. Bah, je critique pas, je constate qu'Illerne a pris de la bonne. C'est tout. La panique d'Andouë, c'est juste en bad mood. Dado chiant. Oh, bichette ! Plein d'amour à toi. Gain de Smainé, boule ma petite mot soldat. Courage, tu vas y arriver. C'est les hormones. T'aurais pu ramener ta gamine, on aurait pu faire connaissance, Sakoura. Oula. Elle a l'air un petit peu sale et un petit peu fantéguin. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien. Tu vas prendre une douche et puis tu iras te piotter. Non, parce qu'elle n'a pas fait ses devoirs. On est mercredi. Elle est faite, hein ? Elle est studieuse. Melba est studieuse, écoutez. Lui, il a nettoyé les cages ? Mais c'est merveilleux. Comment vont les chatons ? Enfin, les chatons. Va jouer avec. Et va jouer avec. Allez, hop. Va les activer un petit peu. Mais elle est partie se coucher, là ! Mais d'où tu te couches ? Lui, il est geek. Normal. Ah, qu'est-ce que t'as des invités ? Tu discutes avec, normalement ? Mais bon, t'as raison. Partager des photos, raconter une blague sur Sunset Valley, raconter une histoire drôle. Et elle, elle, elle sort du lit, t'inquiète, elle a bien chaud, hein ? Et là, il fait, mais qu'est-ce qu'elle me fait habiller comme ça, elle ? Tant qu'il la dragle pas, ça va ? Salut, Elodie, comment vas-tu ? Et si on faisait une compète de musique par rapport au pourbois récolté ? C'est ce que je pensais, savour, mais... C'est vrai que ça peut être difficile à comptabiliser, parce que c'est toujours des 1, 2, machin et tout. Après, si on sort et qu'on fait ça, c'est possible, ça peut être bien. On note le truc, la somme qu'on a avant, mais je sais pas. Concours de pêche de poisson ? Tu l'avais... Je l'avais lu, ta proposition, Elisa ? Ça me dit rien. Les hormones de saison me prennent le cul. Bah quand même, soldat, il y a des... Non ? Je sais pas. Ça fait du bien de vous voir un peu, Beck. Oui ! Tu es bien venu ? Je voulais pas faire pâtisserie avec la machine à cupcake. Non. Oh non, la machine à cupcake, en plus elle est énorme. Je l'ai jamais utilisée, tu me diras, donc. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire le ménage ? Ménage ! Regardez, une autre tenue, bon bah on fait ce qu'on peut avec du pseudo pêche, c'est pas pêche du tout, je suis d'accord. Ah vous inquiétez pas, je suis d'accord avec vous. Il fait toujours ses devoirs. Je crois qu'il t'aime bien, comment il s'appelle déjà ? Philippe. Philippe il t'aime bien, il a un petit kiff sur les jeunes. Par contre il va arrêter tout de suite parce que ça commence à devenir gênant. Ah bah voilà, encore un moment gênant. Eh punaise. Chamallow, ce matin ta fille aura vu ta bite, ce soir c'est ton fils. Franchement là, un petit crac-crac avec la duchesse, ça vous fera du bien par où ça passe. Allez mon biqué, tu peux y aller. On va prendre une douche. Les choupettes. Et toi tu vas monter, tu vas prendre une douche là-haut et dodo. Direct. Voilà. Pendant que les lapins se baladent. Mais je vous ai dit de niquer en fait, tous les deux. Vous êtes sourds ou comment ça se passe ? Ah non ! Il l'avait pas encore demandé. Oh médaille d'or. Et j'ai rien fait. médaille d'or. Et pourquoi ils vont à 3 kilomètres ? C'est pour que les invités ils se doutent pas qu'il va se passer des choses décrapées là dans les tailles. C'est pour ça. C'est une expression. Oh bah une taille drôle d'expression dis donc. C'est ça où on fait un sims par un sims. Oui. Oui oui. Bah euh... En vrai je sais pas. Si vous préférez quoi ? Qu'on fasse une compète de pêche. Genre toute une journée. Ils pêchent chacun dans un coin ou alors on fait les pourboires sur la musique. Sachant qu'il faudrait qu'ils aient dans ce cas là c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait qu'ils aient le même instrument. Parce que genre le piano je pense pas qu'on puisse jouer avec... Salut Anne comment vas-tu ? Salut Kasia comment vas-tu ? La pêche ça va rappeler l'Hunger Game avec les princesses. Bon est-ce qu'ils vont bien eux ? Ils vont très bien. Allez Philippe il est l'heure de se barrer hein ! Allez dégage ! Célébrer l'anniversaire de Marina t'inquiète on me fera pas de fête en tout cas là Marina on s'en fout. Alors ça fait du bien par où ça passe ? Ouais. Alors j'en profite qu'il soit au lit pour enregistrer. Faudrait pas que ça me plante hein parce que je vous rappelle pour ceux qui étaient là le Legacy d'un seul coup ça a planté. Heureusement que j'avais enregistré. ça sent que l'égard le jeu fout de rien hein. Et là ça nous est déjà arrivé dans notre Sauberie donc j'ai pas envie de recommencer. On va juste veiller à ce que Roger et Merguez aillent bien. Oh Roger était en train de dormir dans sa petite place des chouchous. Il est en train de kiffer sa vie. Ils sont sûrs avec ces bestioles. Alors on va lever les gamins. Oh putain toi tu pues. Oh le look. Oh tabarnak. Allez hop. Et hop. Toi déjà tu vas Oh là là il y en a combien ? C'est une invasion de lapins. Tu vas marcher dessus et tu vas marcher dessus. Il y en a deux. Moi j'en ai que deux à l'étage. Elle a même pas encore eu le temps de toucher à sa bouffe. Euh à sa bouffe. Parce que je la fais bouffer c'est pour ça. À son piano. Elle a encore eu le temps. Même pas cinq minutes. Salut Floxy comment vas-tu ? Pêche ça sera plus simple. C'est commencé depuis longtemps. Ouais. 57 minutes. La plus grosse partie je pense. Pas forcément non. Tandorix ça m'est arrivé week-end dernier mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques. La vieille grève pourrie. Ah non. Vas-y on s'en fout. Tu sèches tu vas pisser. Pendant que papa y va. Bah bien sûr. Mais c'est bon c'est pas urgent toi. Pourquoi tu veux bouffer des trucs pourris toi ? Tu t'en fous. C'est ton problème. Tu mangeras pas. Lui va au moins pisser. Et après c'est l'école. Hop. Ouais vas-y arrête de bouffer. Toi arrête de te doucher. Ah là là. T'as vraiment une vie pourrie ma petite. Ouais ouais. T'es presque héritière. Tu vois il y a été beaucoup de choses mais madame n'est pas contente. Avec ce look c'est juste pas possible. Pour l'instant on la relook pas on la relookera après. Et pour Youtube ce sera pour la semaine prochaine. Qui verront le relooking. Eh oui. Eh oui. Je sais pas si je t'ai dit bonjour Floxy en tout cas. Bonjour à toi. Ça m'arrive au bout de quelques heures de jeu le jeu frise et planté. Bah moi j'ai même pas eu de frise. C'est ça qui est fou. C'est que ça a même pas frisé ça a juste planté tout court. J'étais en train de faire quelque chose comme là je suis en train de faire des... Tu vois ? Bah non ça a planté. Paf. Comme le chien. Eh coucou mon petit chaton. Je me dis pas fou le chien t'as le chat qui arrive. C'est incroyable. Eh maman Titi. Bon je sais pas s'il va venir vous dire bonjour. Ça serait bien ça fait longtemps qu'il est pas venu. Mais voilà t'endouille tu joues trop. Mais pourquoi tout est pourri ? Mais qu'ils sont bêtes ? Pourquoi ils prennent de la bouffe qui est pourrie ? Ils sont cons ou quoi ces Sims ? Sérieusement ? Quelle question. Bien sûr qu'ils sont bêtes. C'est bon. Cousine. Du coup il va se taper un bain. Tu vas bosser au moins aujourd'hui ? Alors de rapport aux droits d'auteur. Ah ! La Grèce et ta femme sont au même niveau. Ils bossent pas. On va rester coincés avec les deux aujourd'hui. L'empathie. Melba reçut un lapin d'excellence. Bah bien super ! Un lapin de poussière un lapin d'excellence. Tu pu ? Bah t'iras prendre une douche après. Et merci G with passion pour ton follow et bienvenue à toi. On se rapproche de plus en plus des 2300. J'avais oublié. Je pense pas c'est pourri. Mais ils sont assez bêtes pour se servir eux-mêmes. Des trucs pourris. Ça va mon bébé ? Ah oui ? Tu viens dire bonjour ? Viens. Moi j'en mange à temps. Ah non. Je crois que c'est mort. Je crois qu'il veut pas. Eh bah dis donc ! Regardez ça lui fait une baignoire avec un jet. Ah 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 ! Non c'est pas du tuyau auquel vous pensez que ça sort. Non. Je vous connais hein. Vous êtes des petits galopins. C'est pas le même tuyau. Je viendrai passer la spirou ici. Coucou Titi. Je sais pas si vous l'avez entendu. Vous allez pas le voir. Coucou Titi. Au revoir Titi. Bon il est là hein mais s'il a envie de faire des câlins il viendra. Il grimpera sur le bureau. Ah mon garçon. Tu viens faire un câlin ? Non il est passé sous la chaise. Hein ? Petit toule. Ah il passe derrière. Je sais pas si vous voulez. Si vous allez voir son cul ou pas. Ah Titi. Il y en a rien à battre. Dix causes toujours tu m'intéresses. Mais elle a pas passé l'aspirateur là. La guenivre là. Roger est parti dans l'espace. Minuscule livraison spatiale. Le lancement de la fusée miniature de Roger a entraîné une opération lucrative d'extraction d'astéroïdes. Oh là j'ai du mal. Certains de minéraux spatiaux obtenus ont été placés gracieusement dans l'inventaire du foyer. Mais Roger. Oh ouais. Merci Roger. Merci Roger. C'est bien sympathique de ta part. Je vais dire ce chaton. C'est pas un chat c'est un hamster. Ah. Tu peux jouer avec Merguez parce qu'il se sent pas trop bien. Qu'est-ce qu'elle veut ? Oui. Il faudrait que tu joues avec Roger aussi. Oh ils sont mignons. Ramenez nous des cartes postales là. Saleté. Il nous en reste deux. Timon. Oh non il retournait à bouffer. Il sait pas ce qu'il veut ce chat. Est-ce pas l'aspirateur en petite robe ah mais arrêtez de me casser mes trucs là en petite robe et talons quoi. Tu viendras passer l'aspirateur ici aussi. Je te le dis direct. Sakura a répandu des ragots juteux sur Amélie. Mais c'est ta fille Amélie. Ils sont pas normaux dans cette... Ils sont pas normaux. Ils sont pas finis correctement. Pourtant j'ai essayé mais je crois que Sakura ça va pas bien. Elle était pas prévue à la base. Pour ça qu'elle était bizarre. Elle a pas grandi quand il fallait tout ça. Elle était pas nette. Roger brille presque autant d'aventures différentes qu'Aiowa. C'est exactement ça. Sauf que vous n'avez pas encore fait de bébé avec Roger. Et mon petit toon malheur viens faire des câlins mon petit chaton. Tu viens pas faire un câlin. Il veut même pas que je le touche. Qu'est-ce que t'arrives ? Ah non il veut pas. Et merci Shaina pour ton host. Merci beaucoup. Il danse pas la cimroumba à jour. Ah non pas encore non. On sait pas hein. Il fait des raves. Peut-être que dans ses raves il fait de la cimroumba. Regardez comme il est chachoune. Il fait dodo Roger. Il est mignon. Incroyable. Il est adorable avec ses petites pattes en l'air là. Et oui c'est Roger. Je vais bientôt créer une fanpage sur Facebook. Roger le hamster. Qu'est-ce que tu fais ? Ah il y a des trucs pourris. Bon démerdez-vous hein. Moi je m'en fous. J'ai toujours pas eu le temps de m'occuper une seule fois de vos de vos filles. Alors du coup vous voulez faire quoi pour pour Melba ? Quel instrument ? Voilà. Ils ont toujours dans les états d'âme là. Toi tu vas manger un truc. Prendre des restes. Ah c'est ça ? Oh. Oh non mais. Les drago. Il y a encore des sims de la famille des drago. Souvenez-vous les drago ils étaient avec Pepper. Il y a eu une fille avec les cheveux verts qui travaille avec Pepper dans la carrière scientifique. Elle s'appelait Drago. Je crois. Et bien il y a encore des descendants depuis le tout début. Il est pas dégueulasse dis donc celui-là. Thomas Drago et Clémence Drago. Il va déjà devenir jeune adulte aussi. Ça c'est un peu chiant. Il se plaît en disant que la vie est injuste. Ah ouais c'est ça. Mais il est pas dégueulasse ça m'arnaque. Et Toya grandit dans deux jours. Je pense que ça ce sera la semaine prochaine les enfants. Ça un ado laissant par semaine c'est bien. C'est à dire que la semaine prochaine il deviendra ado. On est sur une pied d'égalité et hop 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 dans deux semaines c'est l'élection. C'est bon ? C'est bon ? Tu te sens mieux Jacqueline ? Donne-toi des paroles d'encouragement tu me saoules. Ça c'est mot soldat. C'est mot soldat il est mignon le petit le rouquin il est bon peut-être des petites choses à revoir le nez un peu long le menton un peu trop en avant mais il a une bonne base en vrai il a une bonne base je trouve que ça va on a vu dix fois pire donc c'est pour ça les filles et là elles vont discuter un petit peu comment vas-tu ? Quels sont tes quels sont tes centres d'intérêt ? Est-ce que tu as envie de me nier ? Non enfin ça voilà c'est sympa la vie mais bien ton soldat ressemble à celui de mon ancienne chef de guilde à WoW alors je te confie que c'est pas moi parce que je n'ai jamais joué à WoW mais voilà c'est sûr que c'est pas moi ça c'est sûr pourquoi c'est à Cham de faire le ménage là ? ta femme elle est là pour ça Cham Cham qu'est-ce que ça veut dire ça ? qu'est-ce qu'il y a ? Roger va bien ? ça va ça va ils sont en bon état mais il y a 15 000 trucs de merde dans leur frigo pourquoi il est toujours en train de vider de la merde du frigo lui bien c'est toi qui l'a mal mis Jean-Claude arrête zut hein sinon essaye de faire servir le dîner sandwich au fromage fondu c'est pas trop compliqué toi par contre tu vas faire tes devoirs parce que y'est l'heure enfin y'est l'heure c'est quoi ça ? projet scolaire volcan médiocre bah quand même qu'est-ce que ça veut dire ? toi t'as rien à faire t'as rien à faire ? je voudrais regarder la télé tu feras tes devoirs t'as rien à faire comme c'est un mec il rajeunira pas du coup si c'est le potentiel géniteur bon après si c'est pas notre héritier re parce que héritier re ça se passe avec une fille il va mourir vachement vite après on s'en fiche parce qu'on s'en servira juste pour les jeunes mais quand même wesh mais c'est quoi elle taquine à propos des notes tu taquines qui là en fait parce que je sais j'ai pas compris tu te taquines ta mère c'est vrai que ta mère c'est pas fuite fuite non quand même tu feras tes devoirs toi et toi tu feras le ménage elle s'appelait aussi agent charlay sérieux c'est fou ça je pensais être unique je suis tristesse là je suis tristesse heureusement qu'elle a pas mis partout sur genre sur switch et tout ce que j'aurais dû mettre des numéros ou des conneries et ça je supporte pas c'est quoi histoire cette famille avant on est sur le note sauberi donc en gros c'est un challenge de sur dix générations chaque génération à une couleur et des buts précis de carrière de compétences et tout comme tu peux voir à sa chevelure incroyable nous sommes à la génération rose qu'on a terminé la semaine dernière génération rose lui c'est chamallow on a terminé ses objectifs la semaine dernière donc maintenant on attend tout doucement que la génération qui est pêche ça se voit pas mais c'est la génération pêche grandissent parce qu'elles sont adolescentes et le petit frère est encore enfant pour c'est pouvoir faire la compétition et avoir notre héritier de la génération pêche pour passer à la suite et si tu veux voir un petit peu ceux qui étaient là au début du challenge parce qu'on n'est pas du tout au début voilà les précédents du challenge donc on avait pepper qui était la première dans la génération menthe bordeaux le très beau gosse de la génération rouge pulco de la génération jaune nuages de la génération grise lila la génération prune copper la génération orange et chamallow la génération rose nous avons donc ensuite la génération pêche comme je te l'ai dit et après ce sera la verte puis la bleue pour terminer ce challenge donc voilà et pour la génération pêche nous devons faire à la cuisine gastronomique la comédie et jouer d'un instrument tout en faisant le top 10 du niveau de la carrière détective et se marier avec un collègue ah oui il était là mais il est revenu j'avais même pas fait gaffe voilà elles vont faire leur devoir toi tu fais tes devoirs après si je veux bien que tu fasses un peu de piano que tu t'y aimer on pour met le basque on peut faire un petit sondage s'il vous plaît pour savoir si on fait du violon de la guitare pour la compète ah non on va faire compète de pêche bon alors dites moi youtube dans les commandes dans les commentaires si vous préférez une compète de pêche ou une compète de pour boire voilà me dites et j'aviserai avec le chat également du live qui était plus pêche 1 était plus pour la compète de pêche mais oui pêche je suis con je ne t'ai gentil t la pêche pour les poissons mais la couleur pêche il m'a fallu un moment de la samouline derrière on va avoir une surchauffe là je viens de capter mais en fait c'est du génie elisa je viens de capter que maintenant putain je suis trop et est mieux vaut tard que jamais comme on dit un alors vous moquez pas je vous voilà derrière votre écran je vous vois tous et vos noms je les ai notés sur mon carnet jacqueline mais il ya 8 heures du soir mais non tu dors pas mais qu'est ce que c'est que ces gens là mais qu'est ce que c'est fou dans mes ordures oh un petit bébé dans le bidon merci beaucoup lucifred pour ton follow du coup bienvenue à toi c'est pas grave je relève mercredi non mais j'ai pas du tout j'ai pas du tout capté et vieux vaut tard que jamais à par contre toi déjà vient de se payer un bide monstrueux mais toi je vais te tuer fait gaffe c'est quoi entendez ce doux son du clavier ça me rappelle rose avec ses alors rose de france qui était devenu rose dans le legacy qui faisait ses chiens signe souvenez vous c'était tellement drôle je me suis bien marre on s'était bien marré au départ compétition de pêche mais pas la couleur oui mais si mais c'est rigolo parce que la pêche c'est la génération donc c'était bien trouvé que c'est très bien trouvé donc vous avez encore le chat le challenge le sondage dans le chat si vous voulez voter pour l'instrument que melba va jouer c'est à dire entre le violon et la guitare je sais martial c'est incroyable ça par contre pendant ce temps là dahlia se met au clavier un petit au piano elle est très contente et elle casse ses oreilles qu'à elle même non on va te divertir ah vous inquiétez pas c'était pas le chien de votre voisin c'est pour ça qu'élisa est proposé la pêche à moi mais j'avais pas du tout capté le pourquoi du comment vraiment c'est triste mais mais c'est très bien en plus c'est tellement bien trouvé ça me fait tellement bon besoin de martial on était j'étais pas tout seul bargué ça va elle avait expliqué en plus ah non mais c'est ça j'ai pas dû capter donc c'est vrai vraiment sinon je leur ai j'aurais dit pas j'ai pas fait le rapport je pense même si j'ai vu la pêche j'ai fait ben non tu vois j'avais pas fait le rapport et bien ce sera violon avec le chat qui gueule c'est débile ça me fait trop ces choses réglées ces concours de pêche mais j'avoue j'avoue je pense qu'on va en bas on va partir je pense sur le sur la pêche n'hésitez pas à donner vous quand même votre avis youtube vous verrez bien de façon ce sera pas tout de suite tout de suite ce sera pas la semaine prochaine donc mais c'est pas mal du tout mais il faut que il soit à zéro tout ça je me remettrai les compétences à zéro là ça va il ya rien ce des fois quand il parle à quelqu'un il chope des de la pêche donc à résolution de conflits d'accord toi tu vas on va t'acheter ton violon on va t'acheter ton petit violon tout de suite donc ça au moins ce sera fait alors le petit violon bah on va peut-être pas prendre celui à 15000 après c'est violon pour enfants donc à prendre celui là on n'a pas trop de choix niveau des couleurs assis celui là il a il fait un peu jaune fait un peu crade quand même ouais c'est bon on va prendre à blanc allez hop ce sera très bien après on n'est pas obligé d'aller au niveau 10 de la compétence de l'instrument c'est du moment que le sims joue d'un instrument dans cet truc là salut l'inaïs l'inaïs le massacre j'ai le massacre là je suis désolé tiens tu vas t'y mettre ouais va entraîne toi pierre tu vas te coucher et lui regarde moi ma soeur a joué du piano tiens je vais secouer ma boule devant elle parce que ça m'inspire mais elle bouffe des chips tu me diras j'ai aussi des chips et je pense que je vais taper dedans ce soir parce que j'ai le désespoir les chips c'est rien des fouloirs et tu sais toi les chips ouais c'est ça le problème c'est que c'est bon les chips bon le mieux c'est quand même le violon même elle elle y croit pas même elle se dit aïe 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 ou ça fait mal à la vache la tronche oh la vache oh ça fait mal ça m'étonne que vous ne râlez pas dans le chat d'habitude quand je laisse des trucs comme ça et ils sont toujours sur plein de commentaires qui disent ah mes oreilles vous êtes bien sage ah cette coupe est tellement ignoble ah oui c'est la tronche elle est bon au moins voilà elles auront un peu commencé à faire leur truc en même temps elle ça fait plus longtemps elle va te coucher ma belle c'est bon tu as assez martyrisé tes pauvres doigts et tes pauvres oreilles ah ce bruit ah c'est affreux allez hop il est minuit tout le monde au pieux est-ce qu'on s'arrête là 1h20 attendez faudrait pas qu'on aille trop loin pour que j'allais dire tandoori c'est toya qui s'appelle et ça commence par rater allez on se fait une petite journée en plus comme ça ce sera le week-end on pourra bosser les compétences et puis ça sera bien et puis on continuera la semaine prochaine comment ça tu lis sur mes lèvres c'est le portrait craché d'une ancienne collègue de boulot mais le bas oups 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 elle va dormir en même temps ton anniversaire t'est à 2h du matin que tu crois qu'on a que ça à fout tabarnak je suis pas un petit garçon bon je sais pas j'ai une toto tandoori je sais pas souris allez pouf allez les lapins sont de retour ma biquet elle va pisser avant d'aller manger va pisser va te vider la vessie ça te fera plus de place dans le bidou ou comment va roger niveau faible il va falloir jouer avec eux j'attends qu'il se réveille puis il va jouer avec t'y vas je m'en fous t'y vas n'essaie pas ah tabarnak de colis de crise de tabarnak pas bien mais le bain et puis quoi j'ai encore de la thune là arrêtez de donner de l'argent viens ouais parce que là ta soeur aussi elle va avoir besoin de ah tabarnak de colis parce qu'elle va devoir faire les deux plus la bouffe allez viens janine viens janine viens te vider la vessie alors que franchement quand on doit pisser comme ça et qu'on prend la douche juste après on pourrait pisser dans la douche mais ça c'est les sims ils ont fait écologie mais ils ont pas encore pensé à pisser sous la douche ils ont pensé à pisser dans l'eau de mer pas encore dans la douche Marina pour son anniversaire elle a eu un concerto c'est ça t'as oublié mais c'est pas grave oh ça va c'est pas notre héritière on s'en fout ah la la ce non respect qu'est ce tu fais toi il est venu faire le con dans la mais tu devais pas manger ah lui est parti bosser écoute travail dur t'as raison tu mangeras à l'école ça va elle elle tape dans le dans le gars de Tal qui est frais qui était censé avoir les bougies c'est pas grave franchement je suis vraiment pas fan de l'uniforme quand ils vont en cours je veux pas voilà je sais que c'est du culturel de machin et tout ça mais je me suis cassé les fesses à l'air looker c'est juste pour les voir tout le temps en uniforme ça me saoule en fait ça lui mission quoi comment vas-tu ? alors faites des rencontres hein elle en demande de l'aide on va pas se cacher dans le placard non ? bon jacqueline t'as du taf hein elle mangeait tes chips là on va faire le ménage tu vas passer l'aspirateur là t'as un t'as un lapin là mais aspire le lapin et il a disparu par contre c'est quand même très souvent qu'on passe à Spirou quand même comment ils vont ? je suis très inquiète à propos des hamsters d'ailleurs ça fait un moment qu'ils m'ont pas accorrogé et m'a pas envoyé de carte postale ce serait cool après tu pourrais te doucher elle s'occupe bien de la maison c'est bien tu pourras arroser tiens si Jonathan qu'est-ce qu'il y a de temps ? Jonathan il est pas horrible mais quand même c'est un niveau des yeux c'est pas trop ce que je souhaite donc qu'elle ne fera pas partie de l'aventure c'est triste hein ? c'est un délit de faciès hein mais c'est effectivement euh voilà on l'a dans le CES uniforme je crois que oui il me semble que oui Kikissi belle tête de vainqueur Jonathan bah il est jaune et il attend quoi sourcil étrange bah non parce qu'il faisait une seule tête non ? ouais là comme ça oui hein mais fait ta tête normale non mais il est shooté vous savez que tout ils ont pas réglé les PNJ shootés hein toujours pas hein ouais je pense que tu vas jamais te calmer meuf en fait donc euh franchement prends le temps tu vas prendre un des rest à vrai tu feras tes devoirs ah elle veut pas elle va pas faire ses devoirs mais Chamallow il cartonne alors qu'on lui demande plus rien le pauvre oh j'aimerais le faire se détendre au boulot alors est-ce qu'on prend une carrière de auteur ou de journaliste pour Chamallow sachant qu'on s'en fout en vrai parce que voilà auteur il se gagnera 60 simflouces de l'heure de 13 à 21h alors que journaliste c'est 56 simflouces de l'heure de 8h à 16h donc c'est soit il part la journée soit il travaillera à l'aprem quoi bon oh Chamallow même si on s'en fout toujours ah 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 deux auteurs, journaliste, auteur, journaliste, journaliste, journaliste bah de toute façon c'est pas, je vais pas pousser la carrière pour l'instant il y a une petite hommage à une personne près pour journaliste journaliste on l'a fait avec le legacy avec jade si je dis pas de bêtises jade était journaliste du coup on l'a fait avec elle auteur journaliste c'est chiant faut aller faire des interviews ouais c'est super relou mais je les ferais pas de toute façon sachez que je ne travaillerais pas ça a son travail je ferais pas les tâches je m'en fous mais c'est vrai que journaliste c'est super relou parce qu'il faut avoir 15 000 interviews tout le temps et faire tout le temps des machins tous les jours ah c'est chiant on a galéré à avoir le niveau 10 avec jade sur les legacy spécialement sur twitter donc on fait, vous êtes quand même plus journaliste pas ah bah y'a un sondage j'avais pas vu j'avais pas vu ah non à une voix près c'est auteur c'est auteur qui gagne j'avais pas vu excuse moi j'avais pas vu même t'as écrit sondage rapide je l'ai pas vu je suis trop nulle je suis désolée je suis vraiment désolée j'ai pas vu dans la carrière politique j'ai galéré pour les dons à écolter je l'ai pas fait ce côté là je crois politique on l'a fait avec avec rainbow euh rainbow, bordeaux je savais que c'était amené en haut c'est donc auteur qui gagne hop c'est parti bah écoute euh... 13 simples de plus par heure 78 sous pfff au total 956 en bonus et des ensembles de livres anciens mais sham sham tu es on fire mon biquet mais oui t'es beau va te regarder tu sais que t'es beau t'es sexy ah moi je te dis les abonnés ils aiment bien te voir en petite tenue mon petit hein en même temps y'a de quoi hein ouais va faire autre chose elle elle va aller manger ohlala oh voilà voilà c'est ça les adolescentes c'est bizarre c'est bizarre les ados qu'il est beau en petite tenue ou pas ouais plus fort le frigo connasse c'est pas tant qu'il a payé si vous aussi vous êtes adolescent vous allez vous marcher comme ça c'est tellement euh... le cliché quoi tabarnak elle sent tellement seule la journée qu'elle parle à tout ce qu'elle peut alors merguez va bien roger va bien mais c'est merveilleux tiens y'a une assiette à jeter là et lui il en peut plus oh je m'aime oh je m'aime oh qu'est ce que je suis beau oh je m'aime on prend une douche on ne l'arrête plus hein il est trop fort ce chamallow ouais elle mange et après ses devoirs le pauvre Toya il va récolter la guitare ça peut être sympa quand même la guitare mais pas des couvreuses et monstres voilà ce que ça lui fait et là sa mère lui explique non mais tu sais bon c'est comme ça c'est la vie tu es du sexe féminin donc malheureusement il se passe des trucs c'est chiant mais c'est comme ça tu t'habitueras ou pas c'est triste ouais vénère je vais tuer celui qui a qui nous a créé nous petit sims qui souffrons le monstre ouais ouais il y a un oui oui il y a des modes pour ça mais moi j'ai pas envie et oui identifiant moi c'est vraiment clairement pas un mode qui me donne envie en vrai oh oh quelle belle porte d'entrée incroyable gameplay incroyable gameplay de Kalitai tu es pas censé faire tes devoirs toi il a déjà fait ses devoirs mais il est trop fort ce gamin alors ça veut dire que début de la semaine prochaine on aura le troisième adolescent en vrai on pourrait déjà faire l'élection la semaine prochaine mais je préfère que Toya soit relookée pour qu'on voit tout son potentiel je sais pas si tu as vu mon bois ah non mince tu l'as pris quand ah oui je l'ai pas vu en plus je te avoue que j'ai une envie de pisser de tonnerre de dieu à la tienne Marina Marine excuse-moi Marina à la tienne Marine je vais y aller merci Martial en plus j'ai vu deux gorgées à la tienne Martial et c'est l'heure des pubs par Banner pour Banner de Banner enfin bref c'est les pubs bien sûr pas pour Youtube mais pour Twitch vous inquiétez pas vous allez pas aller voir mon petit Youtube c'est l'heure des pubs donc je vais passer les pubs ceux qui ont des pubs n'hésitez pas à le mettre dans le chat j'ai des pubs oui j'ai dit beaucoup le mot pub et tout simplement merci pour ma très très grande richesse pour mon futur château mon manoir château avec vue sur la mer que j'ai réhabité bien sûr avec Martial en tout bien tout honneur évidemment parti mon zizi écarte pas les jambes comme ça Jacqueline on est en face nous bow c'est pour que tu fasses pipi dessus non t'inquiète on a bientôt fini j'irai avant de relooker la petite Melba j'irai j'irai pas de soucis et ben bonne à plus si Fred à bientôt à plus ah mais c'est déjà chiant ah mais je suis d'accord et puis en plus elle enfin pourquoi intégrer les règles dans les Sims c'est vraiment genre les gens ils en ont vraiment pas assez dans la vraie vie quoi enfin je sais pas je pense que je pense que certains modes après je veux bien hein s'il y a des trucs sympas et tout mais à un moment donné à trop vouloir que ça soit réaliste je sais pas ça me il est déjà cassé tout le monde la merde non 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 et Ginette là oh là tu fais le ménage il est mignon ce gamin après tu iras taper dessus et tu joueras au violon toi bah écoute pipi vas-y pipi putain mais ils sont fatigués ces gamins et puis Tira t'entraîner aussi hein bon là on fait un petit peu pour que ça passe les moments très désagréables de ils savent pas jouer mais après on le fera de temps en temps voilà hop là au revoir petit lapin j'suis pas tout suivi vous parlez de quoi des modes qui permettent aux sims aux sims filles d'avoir leurs règles c'est un peu comme l'aspirateur en fait ouais j'avoue ah merci lindy pour la pub merci savour le rouge pour la pub merci kikissime pour la pub vous êtes trop mignon quelle magnifique pub vous m'enrichissez de tellement tellement d'euros vous avez pas idée en vrai c'est très 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 peu hein cumuler tous les jours comme ça plusieurs fois par live je pense que ça devient intéressant mais une fois comme ça en vrai ça vous je sais pas combien parce que j'ai pas j'ai pas le détail à la pub vu je ne sais pas enfin j'en sais rien j'ai pas prêté attention mais je pense que c'est vraiment ridicule donc ça va si on peut aider ah bah écoute ça aide ça aide j'ai viré l'aspi la machine à laver ras le bol des corvées j'avoue ah mais la machine à laver et le linge moi je l'ai mis que dans le décade et dans l'heure de nedi pour ajouter de la galère je l'ai fait j'y tiens encore lesquelles c'est je me suis imposé alors que c'était pas forcément imposé quoi lors des nedi c'était pour faire me pourrir moi même la vie et vous pourrir la vie si vous l'aviez ce kit ça c'est beaucoup plus drôle salut Tompouce comment vas-tu j'aurais préféré la serpillière aller voir glisser sur le sol mouillé ohlala y'a des vieux noeuds ils en chattent bah y'a Melba bah ça m'éliore non ? avec son beau pull vert ça va bien Tom ça va bien pas ma faute pour le décade non pas du tout Marcel je ne vois pas pourquoi tu dis ça mon niveau est pro je suis de Melba j'ai jamais essayé de jouer du violon c'est comme il faut tenir l'archer et puis le violon d'une certaine façon je sais pas ça doit être trop chelou en vrai pourquoi le tenir comme ça et pas autrement ? j'ai des questions chelou moi vous avez trois heures c'est parti on en parle du chevalet carré et des poils de l'archer qui passent en dessous de carré oui oui j'ai remarqué que ça passe en dessous ouais ah bah tu sais ils essayent hein mais on reconnaît une musique quand même le chevalet carré c'est quoi le chevalet carré ? là tu me parles chinois euh... ouais vas-y dormez ouais mais t'as pas joué toi ? je t'avais demandé de jouer jacqueline elle va se coucher il reste que Melba bon bah écoutez ouais non c'est bon arrête toi tu vas prendre une douche et puis dodo et puis on s'arrêtera là pour le not so berry du jour c'est vraiment on a... on continue mais on attend en fait que la génération de pêche grandisse pour qu'on puisse faire l'élection mais au moins on les découvre un à un on commence à s'habituer un peu aux objectifs et puis c'est bien c'est une guitare j'ai fait du saxo mais violons jamais c'est vrai que vous avez essayé ? bah Marcel t'as essayé ? le truc en bois qui tient les cordes haaaah il est carré ? je sais pas je sais pas je suis pas assez calée sur le sujet pour euh... pour voir la différence en vrai je suis... ouais il faut se disputer s'ils marchent sur le sol mouillé et font des traces tu demandes trop de détails là trop j'ai essayé mais je suis pas douée niveau instrument ou pas de patience patience, feu mais ici moi je sais que tu joues très bien du bignou j'en suis certaine comment ils vont les petits là ? attends attends de te coucher tu vas t'occuper des... du bignou je voulais dire du pipo aussi si tu veux tu fais des très bonnes flûtes tu joues très très bien de la flûte Marcel ça c'est certain sache le oh non plus je savais pas que ça s'appelait chevalet ça bridge bah oui mais c'est normal cocotte t'habites en angleterre ? oh putain la poubelle elle est dégueulasse tiens t'es debout tu vas me vider ça oh chat malo est devenu pauvre euh... enfin pas pauvre euh... oh putain j'ai eu peur il se passe des trucs là il y a merguez qui... qui fait de la soudure tout va bien pour eux ? ils vont pas mourir la semaine prochaine ? non ça devrait aller hein ! on se note ça dans un coin de la tête je mets bien sur pause j'enregistre et moi je vais vous dire à la semaine prochaine YouTube on se retrouvera avec une melba métamorphosée pour l'heure nous on va se le faire juste après en live on va se la relooker tranquillement pépère et puis on se retrouve la semaine prochaine pour voir Toya grandir voir si les beaux-josses ou pas si les beaux-josses y rentrent dans la compète sinon ce sera entre les filles on verra bien je vous fais des très gros bisous j'espère que ce petit rediff vous aura plu et on se retrouve très bientôt ! des bisous, ciao !